Mirapoli, le premier parc à thème de France Dans la folie des parcs à thème américains, la France s'enquière d'un nouveau projet, souhaitant implanter un parc à thème tout neuf à court dimanche, à l'extrémité de Sergipontoise. D'un appétit vorace à l'image de sa mascotte Gargantua, Mirapoli se positionne dès le début avec l'ambition d'accueillir 2 millions de visiteurs dès la première année de son ouverture, en 1987. D'Alexandre Dumas, à Chrétien de Troyes en passant par Marc Giroflé et La Légende de la Ville 10, le parc optait pour une thématique culturelle autour de la littérature française. Cependant, loin des fanfares escomptés, le parc fermera tristement ses portes dans sa cinquième année.un projet rêvé, monté à l'envers. Pensée en 1980 par l'architecte Anne Fourcade, c'est suite à sa visite en 1982 du parc Disneyland en Californie que son envie de créer un parc prend forme en s'inspirant du modèle Magic Kingdom, cher à Disney. Souhaitant en faire un parc d'envergure accompagnée d'une dimension culturelle, elle prévoit déjà une estimation de 600 000 visiteurs par année. En recherche de financement pour ce projet titanesque, elle dessine un plan qui saura convaincre Geth Pharaon en 1984, un milliardaire saoudien. Sans plus attendre, un habile montage financier est réalisé et Geth chapeaute le projet pour que tout soit terminé le plus vite possible. Il fonde alors la société Paris Park. En tant que son président, il propose de se charger de la construction du parc à court dimanche, un terrain peu cher et d'une grande surface permettant d'accueillir le plus grand nombre de visiteurs. En effet, pour suivre le modèle du Magic Kingdom à l'américaine au pied de la lettre, des spécialistes américains de parcs à thèmes sont sollicités pour prévisualiser l'engouement autour du futur parc. Des 600 000 visiteurs annuels prévus, on révise l'attente pour prévoir une affluence à 2 millions de visiteurs pour la saison à venir. Le projet, qui était déjà de grande envergure, se double d'une certaine arrogance, pensant calquer le modèle du visiteur américain sur celui du visiteur français. On s'imagine alors que proposer un modèle de type fast-food pour la restauration fonctionnera parfaitement pour un public habitué au restaurant à table et que le visiteur lambda sera capable d'avaler des kilomètres de route pour se rendre dans un lieu de loisir. Pire, on lui prêtera un rayonnement national, même international, alors que la thématique même du parc se veut culturel et local. Les premiers dossiers de presse apparaissent et le parc y est présenté dans toute sa démesure avec des arguments, parfois faussés, nous invitant à découvrir le premier parc au monde relié par métro à une capitale. Si le parc est effectivement en Ile-de-France, son accessibilité reste complexe et réalisable uniquement par le biais de navettes reliant la gare grâce à un axe complexe proche de l'autoroute. Une inauguration, trop, rapide. Pendant que les autres parlent, nous, on fait. Guy de Bois-Grolier, octobre 1986 Cette phrase lancée avec panache par le nouveau PDG de Paris Parc sonnet la cadence. Pour être compétitif face aux ouvertures prochaines des parcs Astérix et Disneyland, il faut se lancer immédiatement. Cependant, alors qu'Astérix jouit d'une iconographie reconnaissable et Disneyland d'un soutien de son homologue outre-Atlantique, Mirapoli doit faire cavalier seul. Par manque de main d'œuvre qualifiée en France dans le domaine des parcs à thèmes, il est décidé d'aplanir l'entièreté du terrain. Cette décision, jamais vue dans un parc, permet de faciliter la construction des attractions et de gagner en vitesse. C'est cependant cette malheureuse décision qui donne au parc cette atmosphère surprenante où tout est visible depuis n'importe quel endroit du parc autour de cette immense laque artificielle. Cette décision deviendra aussi l'un des problèmes du parc car, si tout est visible d'un coup d'œil, les distances, parfois longues de plusieurs minutes entre chaque attraction, peuvent décourager les visiteurs. De plus, pour le jeune parc à la végétation en devenir, cela lui offre une allure de terrain vague. Cette apparence clivante, première vision du parc, ne vient malheureusement pas faire honneur à l'ingéniosité des attractions dont il dispose point en effet, si le plan initial était d'en faire un parc éducatif, l'investissement phénoménal de Guet Pharaon modifia le programme. Les 90 millions de francs qu'il apporte à lui seul ont permis de débloquer un financement colossal de la part des banques, se sentant rassurés dans leur investissement. Finalement, les fonds récoltés pour la création du parc furent nettement plus importants que ce qui était prévu et le plan fut modifié en conséquence pour y prévoir pléthore d'attractions. La mascotte Gargantua, alors plus haute statue Creuse de France, est deuxième mondiale, derrière la statue de la Liberté. Abrite dans ses 35 mètres de hauteur un restaurant et une attraction plutôt novatrice pour un parc français. Un dark ride, autrement appelé parcours scénique, qui nous plonge dans le fonctionnement intérieur fantasmé du géant ou foisonne des petites créatures aux animations variées. Le palais de la veuve Tartine nous présente, elle, son immense arbre de fibre optique de 450 kg, rarement vu à cette époque, tandis que la ville d'Is nous plonge sous la mer dans un spectacle fantasque de créatures cauchemardesques et de ruines submergées point Gargantua, colosse aux pieds d'argile. Avec pour objectif de s'installer durablement en région parisienne, les prospecteurs du parc estiment qu'il y aurait de la place pour trois ou quatre parcs de cette envergure autour de Paris. Malgré l'ouverture prochaine des compétiteurs de poids, il est prévu de couper l'herbe sous pied de la concurrence en installant tout ce qui se fait de mieux en matière de technologie et de spectacle point revers de médaille et retour de bâton. Si les attractions proposent des décors surprenants et emplis de technologie, ils n'ont cependant pas la main-d'œuvre technique et les connaissances qu'ont les parcs américains. Le coût énergétique est élevé, les animatroniques ne sont pas terminés et tombent vite en panne. Certains, dont le célèbre monstre de la ville d'Is, ne seraient restés actifs que quelques mois avant de d'être stoppés nets dans leurs mouvements. L'entretien est conséquent et un gouffre financier pour un parc qui peine à attirer le public international à cause de sa difficulté d'accès depuis la capitale. Les thématiques des attractions sont à mi-chemin entre le conte de fantasie et des scénographies futuristes kubrickiennes, devenant de facto difficiles à appréhender pour des enfants. Ce double discours étonne et marque les esprits mettant à noyer son propos initial. Les tours de force que sont les attractions sont alors desservis par une narration parfois hasardeuse, manquant de scénarisation à contrario d'un certain village gaulois qui prépare son ouverture pour 1989 points s'il offre des attractions et vertigineuses dès l'ouverture du parc avec des rollercoasters, plusieurs dark rides et des spectacles d'animatroniques, elle enfonce dans le même temps le premier clou dans le cercueil du parc. En effet, en pleine démesure, c'est un lourd investissement initial qui bloque à la fois les possibles emplacements supplémentaires afin de construire de nouvelles attractions et de possibles financements qui se retrouvent alloués au coût d'entretiens élevés. Allant de mal en pi, c'est le positionnement du parc qui, pensant que le public était attiré par le côté culturel de la littérature française, doit réviser sa copie après un sondage. En effet, seulement 5% des visiteurs trouveraient cette thématique intéressante tandis que la majorité y verrait un élitisme culturel et préférerait une offre d'attraction à sensation. De surcroît, le reste du monde reste complètement de marbre face à ces références qu'ils ne connaissent pas. Finalement, le parc démarre avec une portée ultra-locale, à l'extrême opposée de ce qui était escompté. Le book émissaire d'un nouveau modèle. On voudrait faire disparaître les 50 000 forains et les 300 000 personnes qui travaillent directement pour eux que l'on ne s'y prendrait pas autrement. Marcel Campion Alors que la France étant pour parler avec Euro Disney afin d'obtenir l'implantation de leur futur parc à thème européen en France, il est décidé d'abaisser le taux de TVA pour les parcs de loisirs de 18,60% à seulement 7%. Ce nouveau taux ne s'applique cependant pas aux activités foraines qui y voient la mort de leur activité. Marcel Campion, surnommé le « roi des forains », s'empresse de réunir plus de 150 forains afin de faire entendre leur voix à l'inauguration au public de Mirapoli le 21 mai 1987 par l'usage La Force. Armé de battes de fer, il lacère les attractions, jette du sable et de la lessive dans les mécanismes et s'en prenne au personnel de sécurité ainsi qu'aux forces de l'ordre appelé en renfort. Ses échauffourées ont provoqué une quantité d'annulation de billets dès le lendemain. Deux jours plus tard, le 23 mai, il distribue des entrées gratuites factices bloquant 1500 visiteurs mécontents devant les grilles. Plus encore, il déverse des clous le même jour sur les routes de sortie réservées au public afin de bloquer tout tissu. Ne souhaitant pas attiser la colère davantage, aucune interpellation n'est réalisée, en septembre, le taux de 7% est finalement étendu aux activités foraines. Un problème en amenant un autre, un record de température durant la saison d'été voit la météo chuter à 15 degrés en plein mois de juillet. Cette conjoncture ajoutée aux divers déboires du parc fait chuter le nombre de visiteurs à seulement 570 000 visiteurs pour sa première saison. Bien plus proche des chiffres estimés par l'architecte Anne Fourcade que des attentes pharaoniques promises dans la presse. Promises dans la presse, tout le plan initial est à revoir. En effet, si Mirapoli a des ambitions de grandeur à l'américaine et a dessiné son business plan grâce à des spécialistes américains, il n'a pas reçu la même aide de la part de spécialistes techniques américains formés en ingénierie des parcs lors de sa conception. Préférant construire avec rapidité sans consulter de spécialistes, le parc joue alors sur deux tableaux bien différents points vers la fin du rêve. Avec pour ambition initiale de faire tenir l'image du parc sur sa seule mascotte viable, son immense gargantua dont la construction a nécessité 10 millions de francs à elle seule, Mirapoli se résout à revoir son plan de communication face à l'échec enduré par le parc. Misant sur les célébrités, une musique est composée à l'honneur du parc et chantée par Carlos qui deviendra ensuite le porte-étendard de ce monde de contes de fées. Dans un espoir de rentabilité, les investisseurs décident de réinjecter 100 millions de francs supplémentaires, amenant avec eux son lot de nouveautés point un changement de gestion incessant. Paris Parc, alors en charge de Mirapoli, est congédié et la direction est confiée au Club Med, autre investisseur du parc ayant l'habitude de gérer tout ce qui touche au tourisme et au loisir. L'accent est alors mis sur les célébrités et les sensations fortes avec la construction de Miralouping, alors le plus grand rollercoaster d'Europe, qui aura l'occasion d'être testé par Johnny Hallyday pour son inauguration. Grâce à tous ces efforts réunis, la saison suivante réussit à rassembler un million de visiteurs, ce qui reste malheureusement en dessous de la barre de rentabilité, alors fixé à 1,1 million de visiteurs. Malgré les différents sponsors, les nouveautés incluant un simulateur de vol et un cinéma en relief, la gestion du parc est retirée au Club Med, restructurant une nouvelle fois la direction pour finalement la placer, contre toute attente, entre les mains de Marcel Campion point dirigeant le parc avec d'autres forains, ils investissent en masse, soutenus par le financement de Get Pharaon, dans des attractions de type fête foraine et des stands de nourriture dont l'accès nécessite un paiement. Supplémentaires de la part du public La promesse initiale d'un billet unique permettant l'accès à toutes les attractions est désormais rompue et la frontière entre parc à thème et fête foraine devient d'autant plus floue. Le parc qui peinait à s'offrir une image de marque est peu à peu laissé à l'abandon et l'entretien des attractions est relégué au second plan, devenant un profond gouffre financier. Dans un ultime sursaut, la taille du parc est réduite de 20 hectares et sa viabilité à seulement 400 000 visiteurs, mais, ne pouvant tenir la cadence avec les parcs récemment ouverts et l'arrivée prochaine du mastodonte Disney, Mirapoli ferme définitivement ses portes à la fin de sa cinquième saison, le 20 octobre 1991. Marcel Campion avouera en décembre de la même année que le parc ne pouvait être viable, fermant définitivement la porte à quelconque repreneur. Un héritage persistant. Alors que les attractions foraines sont récupérées et reprennent la route pour s'installer aux quatre coins du pays, les attractions initiales sont rachetées et dispersées dans plusieurs parcs. Le célèbre rollercoaster Dragon des Sortilèges, alors renommé Spree Blitz, rejoint le parc allemand Spree Park tandis que Gargantua attend sagement qu'on vienne le récupérer. Véritable monument visible depuis l'autoroute, il symbolise l'entrée à court dimanche et l'arrivée vers Sergi Pontoise. Durant trois années, il restera seul au milieu de ce terrain vague devenant peu à peu sauvage jusqu'à ce qu'il soit dynamité en 1995. La même année, l'investisseur ayant permis l'existence de Mirapoli, Gett Pharaon, est poursuivi par Interpol et le FBI, accusé de financer les réseaux de terroristes et de fraudes fiscales. Aujourd'hui, de ce parc il ne reste plus que son barrage, quelques vestiges de boutique et son entrée. Le reste ayant été racheté, détruit ou bien enseveli sous des tas de terre à l'image de son arbre en fibre optique ou bien sa ville submergée. Les points laissés à l'abandon, toute une partie du parc sert de terrain d'entraînement militaire et de lieu d'exercice pour la police et les pompiers. Cependant, sa mémoire perdure par le biais de l'association Mirapoli, les Amis du parc, soutenue par Anne Fourcade elle-même, l'architecte à l'origine du projet. Récupérant de nombreux visuels et informations, des expositions et rencontres autour du parc permettent de faire vivre sa mémoire au-delà de la simple nostalgie. Le terrain, soumis à de nombreuses visites d'explorateurs urbains, a été racheté à de nombreuses reprises avec un projet notable souhaitant y installer un village touristique éco-nature avorté en 2019. Finalement abandonné, le terrain n'a toujours pas bougé depuis sa fermeture, restant uniquement rythmé par le changement des saisons.